Au nom de l'équipe, on voulait te donner ce maillot, en plus il est à ta taille, donc c'est parfait, ça me prend une jolie robe. Mais en tout cas, merci, pour moi la danse c'est aussi un sport, donc je trouve qu'il y a un lien évident, et en tout cas, bravo ! Et bravo à toi ! Merci ! Je dirais Jacques Chirac, spontanément. Comme ça. Je suis même capable de faire quelques imitations, mais... Hors caméra ! Oui, c'est gênant sinon, c'est un peu gênant. J'ai beaucoup entendu parler de Philippe Sela à l'époque, voilà. Je dirais certains bars là aussi, mais non, je vais dire le stade quand même, parce que sinon je vais me faire chater sur les pieds. Moi c'est le canal. J'ai pris en fait un KO avant le match même, donc en fait, à l'échauffement, je me suis pris un joli coup de tête, et en fait, on a enlevé le maillot, j'ai même pas pu jouer. Mais non ! Donc c'est une boulette d'avant-match. Moi hier soir, alors c'est assez rigolo, je suis tombée sur les fesses, voilà. C'est bête la chute, mais on se retrouve quand même un petit peu embêtés. Parce qu'il faut continuer, c'était en plein milieu de la chorégraphie. La prochaine. Plus belle victoire, on va dire danser avec les stars évidemment. Sous la pression populaire, je dirais les cheveux. J'aimerais être un petit peu moins exigeante avec les autres et avec moi-même. La vie. Soi-même. J'ai juste une petite philosophie toute bête dans la vie, mais ne jamais avoir de regrets. Nous, il y a quelques années, on a perdu une finale contre La Rochelle. Justement, on n'avait pas de regrets parce qu'on avait pris 40 points. J'avais du mal à m'en relever. J'ai toujours rêvé de rencontrer José Garcia. Parce que je suis sûr que de passer une soirée avec lui, ça doit être incroyable. Et après, j'aime beaucoup Russell Crowe comme acteur. Donc voilà, peut-être qu'il va nous regarder. Bon, je ne suis pas sûr, mais... Non, je ne sais pas. Bon, peut-être, je l'adresse un message. Si jamais il veut venir boire un coup à jeun, Russell Crowe, il sera le bienvenu. Bon, malheureusement, moi, je ne pourrai jamais rencontrer, mais c'est Charlie Chaplin parce que j'ai une passion pour ce comédien depuis l'enfance. Moi, j'aimerais voir encore plus de danse. Voilà. Pourquoi pas ? Il faudrait un Burger King. Ça, c'est très important. Un Burger King. Oui, il n'y en a pas. J'ai dansé plusieurs fois sur le boulevard. Ça a été des moments très agréables à la rencontre des Agenais. Moi, voilà, ce genre de moment que j'aime bien quand je rentre à chaque fois, c'est rencontrer les Agenais. C'est un peu les moments de liesse qu'on a vus quand on a eu de jolies victoires. On traversait aussi le boulevard. On se rassemblait sur la place de la mairie. Ça donnait tout le temps des moments de joie assez beaux. Si elle connaît quelques jolis coins à Pau, peut-être qu'elle pourrait me renseigner. Une femme que j'admire, Simone Veil, voilà, j'aurais bien aimé lui poser la question « Que penserait-elle, en fait, de la situation de la femme en 2018 ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada